Voilà les présentations faites, place maintenant à quelques règles de base. Le premier apprentissage qu'on propose aux propriétaires c'est l'apprentissage du rappel. Donc apprendre à son chien à revenir au rappel, ce qui va permettre de pouvoir le lâcher en balade. Et on adore commencer par cet apprentissage parce que je dirais que c'est justement essentiel au bien-être du chien. Lors de ses cours d'éducation, cette comportementaliste enseigne le renforcement positif, le principe féliciter le chien lorsqu'il a exécuté la demande de son maître. Alors nous on propose de travailler avec trois félicitations. Premièrement la voix, deuxièmement la caresse et troisièmement la friandise. Outre les félicitations, les friandises et les caresses, l'art de la patience et l'emploi de termes clairs lorsque le maître s'adresse à son chien. Des règles que connaît bien cette participante à la leçon d'éducation du jour. Elle est convaincue des bienfaits de ses cours pour son animal. Ça le sociabilise, il voit d'autres chiens dans d'autres circonstances, des chiens parfois agressifs, des chiens plus calmes, plus timides, plus peureux. Ça l'habitue à toutes ces réactions des autres animaux dans un contexte bienveillant, avec des gens qui sont là pour veiller à leur bien-être, à ce que ça ne dérape pas. Et donc oui, ça participe à avoir un chien équilibré. Un chien éduqué pourra gambader davantage en liberté sans ennuyer les autres animaux. Le maître n'aura aucune difficulté à l'emmener dans tous ses déplacements, ce qui rendra le chien heureux car ce qu'il veut, c'est être avec son maître.